Il va ? Après la déprime de Vancouver, le sourire ava le désert. L'équipe de France de ski alpin va bien, et ça se voit. Il y a 9 mois pourtant, elle était au plus bas. Zéro médaille après 15 jours de compétition olympique, une première depuis 16 ans, la page est tournée. Le zéro pointé des Jeux, il a été très vite oublié. Pas pour dire qu'on s'en foutait, parce que je crois que quand on arrive en bas d'une course et qu'on n'est pas bon, la première personne visée, la première personne déçue, c'est le coureur. Après, je crois que notre grande force, justement, c'est de savoir rebondir. Et justement, les Français n'auront pas attendu longtemps pour rebondir. Une victoire pour Jean-Baptiste Grange dès le premier slalom de l'hiver. Une deuxième place pour Adrien Théo en super-G. Un succès pour Tessa Worley lors du premier Géant dame. Toujours rien sur le Géant homme, mais des promesses. Cyprien Richard, toujours placé, pas encore sur le podium, avance, déterminé. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Et là, quand j'ai fait sixième, mon envie maintenant, c'est de faire mieux. Je ne fais pas le malin en disant, ouais, moi j'arrive à Val, je fais sixième, je suis content. Ben non, là, pour me faire dire ça, il faudra attendre un peu que je gagne des courses. Parce que c'est vraiment mon objectif. Et pourquoi pas des deux mains sur le Géant de Val d'Isère ? Avant le slalom messieux ce dimanche, Grange le favori, l'Isroule Outsider sont attendus au tournant sur la vertigineuse face de Belvard. Sous-titrage Société Radio-Canada